C'est une comparution qui était très attendue aujourd'hui, celle des cinq joueurs d'équipe Canada Junior accusés d'agression sexuelle. Une première étape d'un processus judiciaire qui s'annonce très long. Olivier, la police de London a fait le point cet après-midi. Elle n'a toutefois pas donné vraiment de nouveaux détails sur ce viol collectif allégué. Le chef de police a été très peu bavard maintenant que le dossier est judiciarisé. Or, il a offert ses excuses à la victime, la victime présumée qui a dû attendre près de six ans avant de voir des accusations déposées dans ce dossier. Les réactions sont nombreuses, mais d'abord, les faits avec Raymond Fillon. Il y avait foule au palais de justice de London lundi matin, mais les joueurs ne s'y sont pas présentés. Ce sont leurs avocats qui les ont représentés lors d'une brève comparution virtuelle. Quatre sont maintenant formellement accusés d'un chef chacun d'agression sexuelle, alors que Michael McLeod, lui, est en plus accusé de participation à une infraction. La police allègue que l'attaquant des Devils de New Jersey a aidé autrui à commettre un crime. Dans ses premiers commentaires publics sur l'affaire lundi, la police de London s'est faite avare de détails sur la preuve contre les accusés. Les faits allégués remontent à juin 2018, cinq mois après la médaille d'or du Canada au championnat mondial junior. Une jeune femme aurait rencontré ses agresseurs allégués dans ce port de London avant d'être agressée sexuellement dans cet hôtel quelques heures plus tard. Dès 2018, la police de London ouvre une enquête sur les allégations, mais elle ferme le dossier en 2019 sans qu'aucune accusation ne soit portée. Ce n'est qu'en 2022 que le dossier a été rouvert. Les dirigeants de Hockey Canada sont alors sur la sellette après avoir conclu une entente à l'amiable pour un montant inconnu avec la présumée victime. Pressé de questions, l'actuel chef de la police de London n'a pas donné d'explication à savoir pourquoi le dossier a piétiné aussi longtemps. Il reconnaît toutefois que le délai a été beaucoup trop long. Je m'excuse à la victime et à sa famille, ça ne devrait pas prendre des années, a-t-il dit. Il aura fallu presque six ans pour que des accusations soient portées et le dossier est encore bien loin d'être terminé. Il doit revenir devant le tribunal le 30 avril prochain, alors que le procès comme tel, lui, ne devrait pas commencer avant plusieurs mois encore. Raymond Filion, TVA, Nouvelle-Ottawa.